Bonjour les amis, comment ça va ? Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis trop content de vous revoir. Aujourd'hui je vous fais un nouvel épisode, il y en a beaucoup qui se demandaient où est-ce qu'on était passé, etc. Surtout les haters, je les entends déjà, ils étaient en train de se dire « Ouais mais ça y est, Thaï, il a fermé sa chaîne et tout, ça marche pas, patati patata ». Eh ben non les gars, on était juste trop occupés à jouer à Red Shadow Legends, ce jeu vidéo où tu incarnes un personnage épique qui va te permettre en fait de remporter un maximum de territoire en faisant un maximum de guerre, etc. Eh ben non les gars, ça c'était juste une blague. En fait, on était juste trop débordés par notre côté perso et niveau boulot aussi. On est complètement submergés par la tonne de travail qui nous tombe dessus actuellement et du coup c'est un peu compliqué de dégager du temps pour créer du contenu. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous êtes sur Rift Techniques, je suis Thaï. Et d'ailleurs en post-prod, souvent vous retrouverez mon associé Stéphane. À nous deux, on crée du contenu sur les aquariums d'eau de mer. Donc si le sujet il t'intéresse, je t'invite à rester parce qu'aujourd'hui on va parler de ce petit nano de 30 litres qui tourne avec quasiment rien derrière. Les anciens, vous connaissez la musique. Avant de commencer, ceux qui ne sont pas encore abonnés parce qu'ils ont du mal ou je ne sais pas, ils sont perdus. Tiens, je te tiens la main, on y va, hop, on clique sur le bouton en bas, on s'abonne, on clique sur la cloche. Toutes les cloches de notification activées et on lâche un petit pouce histoire de booster l'algorithme. Je pense que là, ça va énormément nous aider les gars parce que je pense que là, on va avoir besoin de vous. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de contenu et je pense que l'algorithme, il nous a oublié. Et c'est pourquoi on va compter sur la force de frappe de d'autres communautés. Allez-y les gars, lâchez un maximum de pouces bleus, faites monter l'algorithme pour cette vidéo, sinon elle va partir aux oubliettes. Allez, on arrête de blablater. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a un anneau de 30 litres qu'on va appeler un Zoa Garden ou aussi un Toxic Garden. Alors tout simplement, Zoa Garden, vous l'avez compris, ça veut dire un jardin de Zoanthus parce que ça va être une dominance de Zoanthus qu'on va abriter comme animaux dedans. Comme vous le savez, les Zoanthus sont remplis de palitoxines. C'est une toxine en fait, c'est une des toxines les plus puissantes du règne animal. Alors ce nano, comment je l'ai monté ? J'ai tout simplement fait avec un maximum de trucs de récup que j'avais sous le coude, histoire de vous proposer du contenu. Mais surtout, j'avais besoin d'isoler mes souches pour commencer à travailler sur mon gros bac. Et là, je me suis dit, c'est parti, c'est sympa un Zoa Garden. Ça fait longtemps que je n'ai pas trop touché aux Zoanthus, etc. Je les ai laissés dans un coin dans mon bac. Et là, je pense que les mettre en valeur sur une petite vidéo dans un nano, ça peut être super sympa. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des pierres sèches que j'avais, donc des anciennes pierres vivantes que j'ai traitées. J'ai commencé tout simplement par un bain d'eau oxygéné à environ 5% du volume d'eau. J'ai fait tremper dedans plusieurs jours. J'ai laissé écumer, écumer. Donc vous allez voir, ça mousse, ça écume tout seul. Et puis au bout de plusieurs jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé et j'ai repassé directement dans un bain d'acide, pareil 5% du volume, histoire de virer tous les résidus de phosphate qu'il y avait dans les pierres. Pareil, environ 2 ou 3 jours. J'ai fini par rincer, rincer, rincer. Plusieurs jours, j'ai fait des gros bains de rinçage. J'ai laissé sécher au soleil et après, hop là, je les ai stockés dans mon box. Et là, ça m'a permis de pouvoir les récupérer, de les réutiliser. Pour les besoins de cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que les pierres, elles ont terminé dans ma décante, dans mon gros bac, histoire de les faire coloniser un petit peu en bactéries. Et après, j'ai réutilisé tout simplement ces pierres pour faire mon décor. Sur ce décor, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un petit pilier en bas pour faire la base. Mais surtout, je voulais une espèce de plateau rempli de Zoranthus en haut et des Zoranthus qui recouvraient les pierres du bas. J'ai laissé tout le tour de l'aquarium complètement libre de décor, histoire d'avoir une bonne circulation d'eau. Alors, concernant la circulation d'eau, du coup, j'ai opté pour une pompe de brassage de la marque Dupla. Je suis tombé dessus sur Vivarium. Vous pouvez voir la vidéo si vous avez fouillé un petit peu Vivarium en Hollande. Il y avait une grosse expo et en fait, j'ai complètement flashé sur cette pompe parce que je la trouvais super mignonne. J'ai eu un peu peur que ça soit un petit peu trop puissant. Mais au final, en fait, avec les réglages, le décor, le positionnement et tout, j'ai réussi à trouver le réglage que je voulais. Alors, sur l'aquarium, elle tourne en mode pulse uniquement. Je suis en réglage 1 et ça suffit largement. J'ai une superbe circulation d'eau et des beaux mouvements sur mes coraux. Alors, pour l'éclairage, du coup, j'avais une rampe de chez Amazon. Je l'ai toujours sous la main au cas où je devrais monter un bac hôpital à la va-vite ou un truc comme ça. Et franchement, pour avoir relevé les parts là-dessus, je suis quand même assez étonné. Là, j'ai mis le réglage à fond histoire de mesurer les parts. Et en fait, je me suis retrouvé quand même avec 250-300 de parts tout en haut de mon décor. Donc, ce qui est super bien pour la plupart des zones en tus. Il faut savoir qu'il y en aura d'autres qui seront un petit peu moins exigeants en termes de lumière. Comme les Mindtrick, par exemple, qui sont beaucoup plus colorés quand ils sont à 50-80 de parts à peu près. Pour les souches suivantes, je vais les placer comme ça. Et puis, j'ai observé s'ils s'allongent pour aller chercher la lumière ou pas. S'ils s'étalent correctement, c'est que c'est bon. Tout va se passer à l'œil en fait. Ce qui est sympa avec cette rampe, c'est qu'on a quand même accès à plusieurs spectres possibles. Moi, j'ai choisi le bleu, mais le bleu turquoise, tu vois pas le bleu royal parce qu'il est un peu trop sombre. Et du coup, en fait, tu n'as pas assez de parts pour pouvoir maintenir du zone en tus. Sur ce réglage là, maintenant, je tourne avec depuis plusieurs mois. Et franchement, ça a l'air de faire l'affaire. Alors, on va en parler plus en détail un peu après. On va référencer ce qui se tourne bien et ce qui tourne moins bien, histoire de dégager un petit peu les problèmes rencontrés. Alors, pendant que le bac a tourné dans les premiers jours, je me suis aperçu en fait qu'il y avait un petit problème au niveau de la température. Le bac, il n'a pas la même inertie du tout que mon gros bac. Mon gros bac, il n'a pas besoin de chauffage. Là, en l'occurrence, j'ai dû en mettre un parce que l'eau était quand même trop fraîche. J'ai pas été mesuré, mais je pense que j'étais vraiment en dessous de la limite. Et franchement, c'est pour ça que j'ai préféré mettre un chauffage dessus. Et visiblement, ça se porte beaucoup mieux depuis que j'ai mis le chauffage. Donc, la compensation de l'évaporation, vous le voyez, j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas. Tout simplement, je compense à la main avec une bouteille grâce à ma réserve d'eau que j'ai sur le côté là. J'y vais, je prends la bouteille un petit peu tous les jours, voire tous les deux jours. Alors, ça a quand même le 30 litres qui évapore quand même entre 1 litre et 1 litre 5 tous les deux jours. Donc, mine de rien, c'est pas mal du tout quand même. Alors, pourquoi j'ai choisi de pas le mettre d'osmolateur ? Tout simplement parce que j'ai voulu rester sur du low-tech, sur des trucs que j'avais déjà sous le coude. Quelque part, ça me saoulait, je voulais rester sur le minimum de prise possible. Donc là, j'ai trois prises. Donc, il y en a une pour le chauffage, une pour l'éclairage et une pour le brassage. Ça me suffit amplement. Et puis voilà, en termes de matos, c'est tout. Vous noterez qu'il n'y a pas d'écumeur parce qu'en fait, j'ai choisi de pas mettre de poisson dans ce petit volume parce que tout simplement, je pense pas qu'on pourrait rendre heureux des poissons là-dedans. Et pour ceux qui me connaissent, vous avez vu, j'ai mis du sable. Du coup, c'est pas du tout dans mes habitudes de mettre du sable. Je suis pas très fan de ma maintenance sur mon gros bac. Par contre, là, j'ai vraiment voulu mettre bien les anémones crucifères histoire qu'elles puissent s'entrer vraiment et se cacher dans le sable quand elles en avaient besoin. Et surtout, j'ai choisi de mettre un sable noir histoire de renforcer toutes les couleurs des coraux qu'il y a et de tout mettre en valeur. Et je trouve ça super sympa. Franchement, le bac, il est super mignon. Il est dans un coin là, à côté de la télé. Et franchement, le soir, il est magnifique à observer. Mais du coup, j'ai préféré mettre des crevettes tordes à l'intérieur. Je trouve ça super mignon, sympa à observer dans un petit bac. Donc voilà, ça fait largement l'affaire. Il n'y a pas besoin d'écumeur là-dessus parce que du coup, il n'y a pas de pollution. Je vais nourrir un petit peu les animaux qu'il y a dedans, mais pas beaucoup. Donc le bac s'autosuffit avec les pierres et les bactéries qu'il y a dedans. Et la biomasse parce que j'y ai mis quand même énormément de coraux d'un coup histoire d'avoir un beau rendu visuel. Et c'est surtout que j'avais des souches qui avaient déjà bien poussé dans mon gros bac. Donc là, c'est juste un transfert. Au niveau du vivant, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? On a mis dedans du Zoanthus, évidemment. Alors c'est une dominante de Zoanthus. On essaye de mettre du 80% de Zoanthus à peu près pour pouvoir l'appeler Zoagarden ou Toxic Garden, comme vous préférez. Alors pour commencer, on va vous parler des Zoanthus. Alors les Zoanthus, souvent on les retrouve dans la catégorie Coromou. Donc il faut savoir que c'est vrai, mais c'est pas vrai. En fait, si on veut faire plus précis, les Zoanthus font partie des anémones. Ce sont des anémones coloniales. Ils sont issus de la famille des Knidaire. Dans cette famille, on va aussi retrouver bizarrement les Méduses. Alors les Zoanthus, ils ont la réputation d'être super simples en maintenance. Alors moi, je vais corriger ça. Pour moi, les Zoanthus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à maintenir. Alors en effet, la plupart des Zoanthus, les souches simples qu'on va appeler SP, sont assez simples à maintenir. Maintenant, le problème qu'on va rencontrer souvent, c'est que votre souche, elle va bien s'épanouir, elle va pousser. Et du jour au lendemain, elle va se mettre à fondre et à disparaître. Alors si c'est pas une question de paramètres qui sortent des clous, et bien c'est tout simplement dû à une attaque bactérienne. La difficulté qu'on va rencontrer dans la maintenance des Zoanthus, alors là je précise les Ultras. Donc ça veut dire tout ce qui est Rasta, Uterkao, Krakatoa, etc. Donc tout ce qui a un nom derrière et avec une espèce de rareté. Pour la plupart, en fait, ça va être compliqué parce que tout simplement, on n'a pas de règles de placement. On n'a pas de règles concernant le brassage ni l'éclairage. Souvent, ça va être une question d'observation. Premier conseil, quand tu as des Zoanthus, l'idéal, ça serait en fait de pouvoir fraguer ton plug. Ça veut dire que si tu vas diviser ta souche, tu as une seule souche, et en fait tu vas la diviser en deux ou en trois. Donc idéalement en trois pour pouvoir la placer à plusieurs niveaux différents. Donc aussi bien de lumière que de brassage dans ton bac. Ça va te permettre de les laisser pousser à différents endroits avec différents éclairages et différents brassages. Et en fait, tu vas pouvoir observer en termes de coloration ce que ça va donner, en termes de pousse et de stress, etc. Après, à toi d'en déduire d'après tes observations. Où est-ce que tu vas garder le placement principal de cette souche ? Alors du coup, comme les Zoanthus, ils sont remplis de palytoxines, on va faire super attention. Qu'est-ce que fait la palytoxine ? Tu veux en savoir un peu plus, il y a un podcast qu'on a mis en ligne. Il y a un X-O-Temps maintenant avec un ami à nous qui s'appelle Mathieu Ferry, qui travaille chez Coralbiome. Coralbiome, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est des scientifiques qui vendaient la surproduction de Zoanthus, parce qu'eux, ils étudiaient la palytoxine dans les traitements pour le cancer. Donc Mathieu, je sais que tu passes par là de temps en temps. Salut à toi. Du coup, on va faire super attention qu'on va les manipuler, parce qu'en fait, la palytoxine, elle va attaquer les voies respiratoires en premier et après, éventuellement, elle peut t'éjecter de la palytoxine dans les yeux ou éventuellement t'attaquer par votre cutanée. Moi, je préconise en fait, quand vous faites des sessions de bouturage ou quand vous manipulez des Zoanthus, d'aérer au maximum votre pièce, de garder la souche sous l'eau, de la manipuler sous l'eau et pas de la sortir. Déjà, ça va vous éviter les projections dans les yeux. Donc on va mettre des lunettes déjà, on va mettre des gants. Et si tout ça s'est respecté, normalement, ça devrait le faire. Il faut quand même garder en tête que du coup, ça reste un petit peu dangereux. Donc tant qu'on garde ça en tête, ça va le faire. Petit tip, quand tu vas les bouturer, tu vas les couper, d'accord ? Soit à l'aide d'un scalpel ou une pince, etc. Mais tu ne vas pas les recoller tout de suite. Souvent, quand on coupe un corail, on a tendance à le recoller tout de suite. Les Zoanthus, alors déjà pour les coller, c'est un peu compliqué parce qu'ils vont relâcher du mucus qui vont du coup les empêcher d'adhérer à la colle. On utilise en général de la colle cyanocrylate en gel. Avec le mucus, du coup, la colle, elle va se cristalliser autour. Mais il n'y aura pas de point solide sur lequel la colle pourra vraiment accrocher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper déjà. Si vous avez de la chance qu'ils soient encroûtés sur un bout de pierre ou un bout de plug ou un truc de solide, là du coup, vous pourrez coller directement sur votre plug. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, on va les laisser se reposer déjà dans un bac histoire de les déstresser un petit peu de la coupe. Et dans le fond du pot, ce qu'on va mettre, on va y mettre soit une poignée de sable ou de pierre ou autre. On va les laisser comme ça une semaine, deux, voire deux et demi. Le pied des Zoranthus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'encroûter. En fait, il va venir s'adhérer aux grains de sable ou aux pierres. Et une fois que ça sera fait, ce sera beaucoup plus facile de les coller à la superglue cyanocrylate. Si vous respectez ce petit temps de pause entre le moment où vous coupez et le moment où vous allez recoller sur votre plug, ça va beaucoup limiter le stress du Zoranthus. Et en fait, on va amplement augmenter le taux de réussite de bouturage de ces Zoranthus. J'ai mis aussi du Clavularia tricolore parce que je trouve ça super sympa. Ça donne aussi du volume et du mouvement parce que là, on a des Zoranthus. Ça ne bouge pas des masses avec le mouvement de l'eau. Donc, je voulais avoir un truc un peu naturel, avoir un petit mouvement fluide quand on peut l'observer sous l'eau et je voulais que ça soit mis en valeur. Donc, du coup, rien de mieux que des Clavularia avec leurs longues tentacules. J'ai mis aussi une pierre avec des Plachy Clavularia parce que je trouve que le vert fluo comme ça, il va faire sortir toutes les autres couleurs. Ça va tout mettre en valeur. Et en plus, c'est un mouvement super sympathique. C'est des coraux qui ne sont vraiment pas exigeants. Franchement, vous les mettez dans n'importe quel bac, dans n'importe quel paramètre, ça ne posera aucun problème. Maintenant, il faudra faire quand même attention à l'éclairage, avoir un éclairage assez puissant pour que ce corail puisse quand même pousser. Et surtout, la précaution à prendre avec ce corail, c'est de l'isoler sur une pierre à part, sur un îlot à part, tout comme la Clavularia tricolore. Les deux poussent quand même relativement vite et viennent étouffer facilement le reste de vos coraux. Et comme on est dans le thème du Toxic Garden, en fait, tout ce qui est toxique et aussi urtiquant, j'ai choisi aussi d'y mettre des anémones crucifères que j'adore. J'en collectionnais jusqu'à une attaque bactérienne qui m'a décimé 80% de ma collection. J'ai voulu recommencer ma petite collection tout doucement parce que franchement, au niveau des prix, ce n'est pas donné. Ça part de 60 euros à peu près et on monte à 200, 300 euros le polype en sachant que ça ne se divise pas et que tu ne peux pas le couper non plus. Donc voilà, c'est des animaux qui sont censés se reproduire sexuellement seulement. Alors, les anémones crucifères, qu'est-ce qu'il faut savoir dessus ? C'est des anémones qui sont prélevés entre 3 m et 20 m de profondeur plutôt dans la région des Caraïbes mais on peut aussi en retrouver au Vietnam visiblement. Comme la plupart des anémones, elles vont quand même avoir besoin d'une alimentation carnée. Alors, pas tous les jours parce que ce serait trop polluant. Moi, j'ai choisi de les nourrir une fois par semaine et observer comment ça se passait au niveau des paramètres. Alors, les anémones crucifères, on va aussi les retrouver sous la dénomination américaine Rockflower Anemone ou RFA. Ah, donc qu'est-ce que c'est ? C'est les fleurs anémones de pierre. Voilà, ça c'est la traduction française. Et en fait, pourquoi on les appelle ainsi ? Parce que ce sont des anémones, quand elles sont petites, qui vont s'accrocher sur les pierres et qui vont rester là, ancrées dans la pierre. Donc, elles vont loger leurs pieds dans un petit trou et elles vont rester là jusqu'à ce qu'elles atteignent la taille adulte. Une fois la taille adulte, elles vont redescendre plutôt dans le sable et elles vont aller enfoncer leurs pieds au fond du sable pour pouvoir se camoufler. Et vous le remarquerez, c'est des anémones qui ne sont pas simples à trouver tout simplement parce qu'il y a des saisons pour les récolter. Donc, on l'a dit, c'est des anémones qui viennent des Caraïbes pour la plupart. Et en fait, dans les Caraïbes, il y a souvent des saisons de cyclones. Et pendant ces saisons de cyclones, les courants sont très violents dans les fonds marins. Ça remue tout et les anémones, elles vont aller se cacher au fond du sable. Donc, elles ne seront pas apparentes pour être récoltées. Et c'est pour ça qu'on va les retrouver en magasin quand la période des cyclones va passer tout simplement. On verra, au moment où j'ai monté ce bac-là, les anémones, je les ai mises à une place en sachant pertinemment qu'elles allaient se déplacer comme la plupart des anémones et aller choisir l'endroit où elles sont le mieux. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne retrouve qu'une partie sur l'avant du bac. Il y en a quelques-unes qui sont parties se cacher sous le décor en attendant quoi. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Donc, soit c'est le brassage qui ne leur convient pas, soit c'est l'éclairage. Je vais observer ça encore avec le temps et puis on en déclagera des conclusions. Alors, en allant pêcher mes os en tus dans mon bac, j'ai retrouvé un Ricordéa. Alors, ne me demandez pas si c'est un Yuma ou un Florida. Je n'y connais pas grand-chose en Ricordéa. Je sais qu'il y a les Yuma ou les Florida et c'est tout. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu une grosse réussite avec ces animaux-là. Je les ai toujours perdus au bout d'un moment. J'ai pas mal eu de difficultés à maintenir ces animaux-là. Donc, du coup, j'ai préféré ne plus en faire du tout. Et par surprise, j'en ai retrouvé un dans mon bac. Je ne sais comment il a survécu. Il est resté là dans un coin à l'ombre en dessous du décor. Et là, je l'ai ressorti pour le remettre en valeur. Et le dernier animal que j'ai mis dedans, c'est une seriante. Et la seriante, ce sera ma dernière tentative. Je crois que j'ai déjà fait deux essais, deux échecs. Alors, ne me demandez pas pourquoi. J'en sais rien. Un coup, je n'ai pas nourri assez donc je pense qu'elle est peut-être pente de faim. Et la deuxième fois, elle n'a fait que de rapetisser au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure jusqu'à ce que je n'ai plus rien en sachant qu'elle avait perdu son tube à la base. Donc, il faut savoir que la seriante, en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une anémone. C'est un vert tubicole. Et ce vert, en fait, il va aller s'accrocher sur le sable, le gravier, etc. Il va former une espèce de tube dans lequel il va se loger. Les derniers conseils que j'ai eu pour maintenir cette espèce, c'est qu'il fallait la nourrir. Donc, j'essaye d'y aller au granulé. J'y vais avec des artémias. J'y vais avec des cyclopes et tout, de temps à autre. Je les nourris un peu plus fréquemment que les crucifères. Et j'espère franchement que si je le rate, ce sera mon dernier essai. Donc, en termes de détritivore, je n'ai pas mis grand-chose. J'ai mis un Nazarius dedans histoire de me remuer un peu le sable. Et puis, j'ai mis une stomatela pour bouffer les algues qu'il y avait dans le bac s'il y en avait. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, je me suis dit une stomatela, ça allait suffire largement. Et en l'occurrence, oui, ça suffit largement dans mon bac. J'en ai rajouté une deuxième. Elles vont s'autogérer, donc se reproduire en fonction de la nourriture disponible dans le bac. Alors, ce bac, maintenant, ça fait deux mois et demi, presque trois mois qu'il tourne. Alors, les observations positives que je trouve pour le moment, c'est que j'ai une pousse de dingue. Franchement, je n'y croyais pas. J'ai même un peu de SPS. J'ai un bout de Montipora, je crois, qui est encroûté sur une pierre qui continue de pousser. Il y a même un Sifastrea qui est arrivé, pareil, avec une souche de Zohanthus et qui continue de pousser du tonnerre. Franchement, je suis choqué. Alors, visiblement, cet éclairage, il fait super bien le taf parce que, mine de rien, en termes de Zohanthus, j'ai une pousse de dingue. J'ai certaines souches, quand même, qui sont allongées, qui vont chercher la lumière. Donc, je pense que je vais les déplacer. En l'occurrence, là, je vais vous parler des souches comme le River Space Monster. Donc, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis là parce que c'est une souche qui est quand même assez invasive tellement elle pousse vite. Mais la mienne, là, elle s'allonge. En fait, elle ne s'est pas raccourcie. Donc, ça veut dire qu'elle cherche un peu plus de lumière pour pouvoir se raccourcir et après se colorer. Je parle aussi des Alien Explosion qui, eux, continuent de s'allonger. Je pense que, pour eux, il manque cruellement de puissance lumineuse. Sinon, pour le reste, ça a l'air d'aller plutôt bien. Les Yoda, ils ont poussé un truc de malade sur la pierre du haut. Les Rasta aussi ont bien poussé depuis. Les Uther KO aussi. Alors, en haut, j'ai mis du Yoda, du Rasta, du Uther KO, du Alien Anti-Venom et du Fruit Loop si je ne dis pas de bêtises. Normalement, j'ai tout cité. Et sur ces souches-là, en fait, j'ai RAS. C'est de la pousse, de la pousse et de la pousse. Pas trop mal se porter. Donc, jusqu'à maintenant, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. En bas, les Captain America, je suis super content parce qu'ils étaient à l'ombre dans mon gros bac. Ils étaient complètement blancs. Donc, en fait, ils avaient perdu toutes leurs couleurs. Et en fait, dans ce bac-là, ils ont retrouvé une coloration normale qui est du bleu avec un cercle rouge au milieu. Alors, pour la macrophone que je peux voir, parce que la microphone, on ne peut pas la voir. La macrophone, visiblement, elle s'est bien installée. À l'heure où je suis en train de vous détailler le bac et je jette un dessus, je les vois courir partout dans les cavités. C'est trop marrant. Les crucifères, comme je vous disais, un coup, elles sont là, un coup, elles sont ailleurs. Voilà, j'ai laissé tomber. En fait, à la base, je voulais les garder tout devant. Et en fait, je les laisse maintenant. Je les laisse et je pense que je vais en rajouter un max, histoire qu'il y en ait plein partout par terre. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop d'actualité parce que j'ai énormément de taf sur le gros bac. Donc, ça a déjà commencé. On a enclenché le boulot. On y va tout doucement, mais sûrement. La serrante, quant à elle, alors visiblement, c'est un animal qui est censé ne pas trop aimer le brassage. Il en a besoin quand même pour lui apporter une source d'alimentation par le biais du courant. Mais visiblement, moi, elle s'est déplacée carrément en haut du décor, en face de la pompe à un moment donné. Donc, je n'ai pas compris. C'était quand même hallucinant. Donc, comme quoi, les règles dans le récifal, oui, il y a une règle à suivre, mais on l'entend toujours tout et son contraire. Et là, depuis peu, elle est retournée dans le sable et puis elle a commencé à se réancrer dedans en plein milieu sur la plage avant du bac. Donc, je suis super content. Alors, on va passer au côté négatif. Alors, dans le côté négatif, on va reprendre quand même le côté positif où je vous dis que ça pousse super bien. Mais du coup, je n'ai pas fait gaffe. J'ai un peu de servera qui est passé de ce bac-là à ce bac-là. Donc, du coup, là, c'est en train de se contaminer. Donc, il va falloir que j'agisse assez rapidement. Bon, je vois que visiblement, les Aptasia se plaisent aussi. Elles continuent de pousser. J'ai beau les piquer, elles reviennent. Donc, ça veut dire qu'elles se plaisent dans le bac et que tout se passe trop bien pour elles. Du coup, j'ai un peu de cyano là pour le moment mais je ne m'affole pas parce que le bac, il n'est toujours pas mature. Donc, du coup, on va laisser faire la nature. La cyano, elle va apparaître. Elle va consommer un maximum d'éléments qu'elle va avoir besoin. Quand il n'y en aura plus, elle va disparaître. Je vois d'ailleurs que sur la plupart des groupes où vous postez des questions sur la cyano, etc., vous avez trop le réflexe, les gars, de mettre tout de suite des produits, des produits, des produits. En fait, cool, les gars, tranquille, c'est la nature. La cyano bactérie, si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu élimines ce problème avec un produit, tu ne sauras pas que tu as un problème qui est ailleurs à chercher et du coup, en fait, un jour, ça va te péter à la gueule, tu ne vas rien comprendre et tu ne vas pas savoir d'où ça vient parce que tout simplement, tu as soigné d'abord une conséquence plutôt que de soigner la cause. Donc, voilà. Moi, je ne suis vraiment pas fan de l'utilisation des produits. Maintenant, voilà, libre à vous de faire comme vous voulez mais voilà, vous voyez, là, il y a un peu de cyano et tout et ce n'est pas pour autant que j'ai traité. On laisse faire la nature. Vous allez voir, en principe, ça se résorbe tout seul. Alors, s'il y en a certains que ça peut botter en fait de se lancer dans un petit volume comme ça qui n'est pas très coûteux au final, c'est un petit peu d'investissement quand même de base mais pas grand-chose au final et vous ne savez pas comment faire. Là, sur cette vidéo-là, je ne vous expliquerai pas comment on démarre un bague parce que tout simplement, moi, les tutos comme ça, ça me gonfle un peu. Et j'ai mon pote Tanguy de la chaîne Toupette qui a fait un super boulot. Il propose une formation qui s'appelle la Toupette Reef School. Donc, la Toupette Reef School, en fait, elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à tout débutant qui voudrait se lancer dans l'aquarium d'eau de mer mais qui flippe un peu de se lancer parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à respecter entre guillemets. Et lui, en fait, il est là avec sa formation à te donner la main et à te guider pas à pas du début jusqu'à la fin, la mise en eau, la mise en place du vivant, etc. Franchement, pour avoir bossé 4h30 de formation, c'est une tuerie parce qu'en fait, t'as plus trop de questions à te poser, en fait. Le gars, il est là, il te dit, vas-y, là, on fait ça, là, on fait ça et tu y vas en même temps que lui, tu fais ça en même temps et franchement, c'est vraiment trop bien. Alors, la formation, écoute, 69 euros, alors tu te dis, bon, 69 balles et tout pour un low tech ou je ne sais pas quoi ou même un plus gros bac. Eh les gars, franchement, 69 balles, c'est que dalle parce qu'en fait, ça va te garantir entre guillemets une meilleure réussite alors qu'en général, quand tu débutes, tu fais quand même pas mal d'erreurs et dans cette vidéo, justement, ils te parlent des erreurs à éviter et comment les éviter donc du coup, tu vas économiser et tu vas mieux traiter aussi tes animaux que tu vas ramener dans ton aquarium donc voilà, moi franchement, je conseille à fond et si tu veux, comme ils sont partenaires avec nous, on a un lien d'affiliation donc ça veut dire que la Toupette Reef School nous reverse un petit pourcentage à chaque fois que tu piques sur le lien pour l'acheter donc je te mets le lien juste en bas, c'est un partenaire à nous et franchement, c'est de la balle de la balle ? de la balle ? de la balle ? j'ai dit de la balle ? ça donne des années 90 ça maintenant on dit c'est incroyable donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu je vous laisse sur les belles images en musique je vous dis à bientôt les gars ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance